Le Président de la République, le Général-Major Evariste Ndaïchimie, vient de recevoir en audience cinq chefs de délégation qui étaient venus au Burundi pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau Président et qui étaient en même temps porteurs des messages spéciaux en provenance de leurs pays respectifs, à savoir ici la République unie de Tanzanie qui était représentée par la vice-présidente qui était accompagnée par l'ancien Président Tanzanien, Son Excellence Jacayam Le Chou Kikwete. Ils ont été suivis par le vice-président égyptien qui est aussi chargé des affaires de la défense et ensuite est venu l'envoyé spécial du Kenya, l'envoyé spécial du Congo-Brazzaville et l'envoyé spécial de la Guinée équatoriale. Les cinq chefs de délégation sont partagés à un message commun, à savoir exprimer leurs condoléances au peuple, au gouvernement et au président burundais à la suite de la disparition inopinée de Son Excellence Pierre Ngunziza. En deuxième lieu, il s'agissait de féliciter le nouveau président burundais qui vient de prêter serment pour présider à la destinée du Burundi pour un mandant de cet an qui commence aujourd'hui, mais aussi souhaiter plein succès à ce président et au peuple burundais qui attend tirer profit de cette démocratie qui s'enracine de plus en plus au Burundi. Les chefs de délégation ont félicité le Burundi aussi pour l'organisation et des élections sans ingérence de l'Occident et des élections qui ont été organisées et réussies avec brio. En plus de ces messages-là de condoléances, de soutien, de félicitations, ils ont aussi exprimé leurs soucis de voir la coopération entre le Burundi et les cinq pays respectifs aller de l'avant. Ici, je peux citer l'exemple de l'Égypte qui veut coopérer avec le Burundi en matière d'irrigation et de la lutte contre la désertification. Le chef de l'État a remercié ce chef de délégation. Il a aussi réciproqué ses voeux, les voeux qui ont été exprimés au peuple burundais et a promis de tout faire pour que la coopération entre le Burundi et ces pays puissent aller de l'avant.